Se rendre, tôt à la mosquée, s'installer et réciter la formule d'invocation consacrée en ce jour d'Aïd el-Kébir. Cette consigne véhiculée par les imams plusieurs jours avant la fête est appliquée à la lettre par les fidèles de la Grande Mosquée de la Riviera-Golf. Comme c'est qu'au religionnaire, le président de la République Alassane Ouattara tient lui aussi à récolter les mérites spirituels de ce jour béni. Il est 8h20 lorsque son cortège fait son entrée dans l'enceinte de la Grande Mosquée de la Riviera-Golf. Cinq minutes plus tard, l'officiant du jour, Imam Omin Traoré, arrive pour diriger dans la foulée les deux unités de prière. À la suite de ce moment d'exhortation spirituelle, place au serment. Cette année, le message porte sur l'édification d'une jeunesse responsable. Depuis 14 siècles, l'islam encourage les jeunes musulmans à se marier afin de fonder des bonnes familles pour la société modèle forte et prospère. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses propos, Vous êtes tous responsables et chacun sera interrogé sur sa responsabilité envers sa famille, la grande famille et la communauté. Notre responsabilité à tous est l'éducation de la jeunesse. Ainsi, nous serons les meilleurs. Le prophète, l'a dit sallallahu alayhi wa sallam, a dit également, Les meilleurs d'entre vous sont les meilleurs pour leur famille et je suis les meilleurs pour ma famille. Imam Omin Traoré ne manque pas d'élever des prières et bénédictions vers le ciel pour l'émergence de cette jeunesse responsable en Côte d'Ivoire. Le chef de l'Etat se dit en phase avec le guide religieux. Comme l'a indiqué l'imam Traoré, de souhaiter que la paix continue de régner sur notre beau pays et que nous puissions continuer de nous occuper de cette jeunesse qui a besoin du soutien de chacune des familles et surtout que nous continuons de penser au plus défavorisé de la société et que ce ne soit pas seulement pendant le mois de carême, mais sur toute l'année et que la concorde continue de régner entre tous les Ivoiriens et toutes les personnes vivant sur le sol ivoirien. Je souhaite une très très bonne fête à tous et à chacune et à chacun de vous. L'imam ayant immolé sa bête à l'issue du culte, le feu vert, est ainsi donné aux fidèles de la grande mosquée de la rivière à Golfe d'imiter le sacrifice du prophète Ibrahim. Selon les prescriptions religieuses, honorer une telle tradition est valable sur trois jours, à compter de ce mercredi.